Directeur de cette société, Bruno Jeudy est avec nous évidemment pour évoquer cette nouvelle affaire Benalla. Alors, ce n'était pas seulement un garde du corps apprécié du président et de son plus proche entourage, c'était aussi visiblement un très bon négociateur. Rappelez-vous, Christophe Castaner l'avait présenté à un moment donné comme un bagagiste. Manifestement, c'est un bagagiste qui avait mis de lourds secrets dans ses valises, puisque nous révélons en effet, et vous confirmez sur le plateau de BFM, que pendant qu'il était à l'Élysée, Alexandre Benalla, qui par fonction était dépositaire de certains des secrets de la présidence de la République, qui du fait de son lien intime, personnel avec le chef de l'État, était dépositaire d'autres secrets liés au sommet de l'État de la sixième puissance mondiale, pendant qu'il était habilité secret défense à l'Élysée, il a négocié de bout en bout, y compris financièrement, un contrat avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, et en plus soupçonné d'être lié à la mafia, la pire des mafias moscovites, par plusieurs magistrats européens. Donc ça pose aujourd'hui de très lourdes questions qui sont à la fois des questions de corruption, qui est l'intitulé de l'enquête préliminaire ouverte par le paquet national financier à Paris, mais également de possibles compromissions. Vous savez, on parle beaucoup de l'affaire de l'ingérence russe aux États-Unis, avec Donald Trump et l'enquête du procureur Muller. Nous avons notre potentiel à faire d'ingérence russe aujourd'hui en France, comme la lettre volée d'Edgar Allan Poe, elle est sous nos yeux, comme le nez au milieu de la figure. Selon vous, Fabrice Arfi, que s'il n'y avait pas eu la bagarre de la place de la Contrescarpe, aujourd'hui, nous aurions à l'Élysée, selon vous, une taupe russe au sein de la présidence de la République. Vous avez tout à fait raison. S'il n'y avait pas eu les révélations du Monde, puis de Mediapart sur les affaires de la Contrescarpe, puis du Jardin des plantes, il n'a pas fait le coup de poing qu'à la Contrescarpe. Il l'a fait plusieurs fois ce jour-là, il a plusieurs mises en examen. En effet, nous aurions aujourd'hui un homme au cœur de la présidence de la République, adjoint au chef de cabinet du chef de l'État, qui serait sous la dépendance financière d'un oligarque proche du président de la Fédération de Russie, qui n'est pas des moindres, M. Poutine, et soupçonné, je le répète, d'être lié à la mafia russe, par plusieurs magistrats européens. Donc c'est une affaire absolument considérable. Pourquoi prend-il ce risque, selon vous ? Difficile de répondre à cette question, bien sûr, mais est-ce que c'est l'appât du gain ? Les sommes sont importantes. Est-ce qu'il est un peu manipulé ? Est-ce qu'il est convoité ? Quel est votre sentiment ? Ce qui est certain, c'est que le russe dont nous parlons, Iskander Marmoudov, qui a des intérêts importants en France patrimoniaux, il a un château gigantesque, sublime en Sologne, il a des chasses, il a une immense villa dans le sud de la France, à Ramatuel, il a des intérêts à Monaco, où sa famille, sa femme et ses enfants avaient déjà une sécurité rapprochée. Donc pourquoi on change-t-il, si ce n'est pour pénétrer en quelque sorte l'Elysée et la République en marche, puisque le couple Benalla-Kras marche ensemble. Les négociations ont lieu grâce à Alexandre Benalla, par l'intermédiaire d'un homme d'affaires français établi en Russie qui s'appelle Jean-Louis Hagenauer, qui est le point de contact, qui représente les intérêts du russe Marmoudov dans cette affaire. Alors bien sûr, il y a l'appât du gain, mais il y a aussi l'atrophie du contrôle à l'Elysée. Alexandre Benalla n'a pas eu de déclaration d'intérêt à faire. Il n'y a pas de contrôle. – Les services de contre-espionnage n'ont pas fonctionné, tu es totalement défaillant. – Je pense qu'il y a de fait une défaillance de fait, c'est-à-dire que nous voilà un homme qui est au cœur des secrets de la présidence et qui contracte avec un homme proche milliardaire. Iskander Marmoudov, ce n'est pas un petit oligarque, c'est l'homme du charbon, c'est l'homme des mines, des minerais. – Et donc ce qui est au cœur des secrets, il est chef adjoint de cabinet, il n'a pas accès à tous les secrets de… – Excusez du peu, il a foison des passeports diplomatiques, il a le téléphone crypté classé secret défense de l'Elysée, il est au cœur du secret de la présidence, y compris du couple Macron, c'est une personne qui par son entreprise met en danger la présidence de la République, il met en danger la France avec un contrat de cette nature. Ce n'est pas pour rien que les médias étrangers, notamment anglo-saxons, regardent cette affaire de l'ingérence russe via Benalla avec des yeux écarquillés. – C'est ça pour vous qui est le plus grave ? – Les deux, les deux. – Parce que sinon, judiciairement, ils risquent quoi ? – Il y a une enquête préliminaire pour corruption qui a été ouverte, puisque est-ce que M. Marmoudov, par l'entreprise de M. Benalla, n'attendait pas aussi des faveurs de tous ordres en contractant avec lui ? Le contrat, la première tranche du contrat, c'est 294 000 euros. Ce qu'on révèle, c'est que M. Benalla, une fois qu'il a quitté l'Elysée, il a changé les montages financiers, il a monté une société où il n'apparaît pas officiellement, mais dont il est en réalité le gérant de fait, l'un des gérants de fait, la deuxième tranche du contrat, c'est 1 million d'euros. Et il va signer un contrat en décembre 2008, pendant qu'il fait le tour du monde avec ses passeports diplomatiques, qu'il rencontre des chefs d'État étrangers, au Congo-Brasaville, au Tchad. Il contracte un contrat avec un deuxième oligarque russe, qui fait partie de la Poutine-liste du trésor américain. Et là, c'est encore plus de 1 million d'euros. Au total, les contrats russes négociés par Alexandre Benalla, c'est 2,2 millions d'euros, dont plusieurs centaines de milliers d'euros vont intérir au Maroc, sur une société dont le seul ayant droit économique est Alexandre Benalla. Dans les enregistrements que vous aviez révélés il y a une dizaine de jours, on entend Alexandre Benalla et son comparse Krass beaucoup échanger, et notamment évoquer plusieurs fois le nom d'Ismaël Emelien, qui est conseiller spécial du président de la République. Il l'appelle Isma dans ses enregistrements. Quel est selon vous le lien de proximité qu'il y avait entre Alexandre Benalla et Ismaël Emelien ? Dont on apprend ce soir qu'il démissionne de l'Elysée. Je mets des guillemets au mot, mais c'est une victime de plus de l'affaire Benalla. À chaque rebondissement de l'affaire Benalla, il y a des gens qui démissionnent à l'Elysée. Après l'affaire des passeports diplomatiques, c'est le directeur de la communication, Sylvain Faure, qui annonce sa démission. Après les révélations de Mediapart il y a dix jours, le journal L'Opinion, sous la plume de Jean-Dominique Marchais, a annoncé qu'un conseiller d'Emmanuel Macron, Ludovic Shecker, qui est un intime de Benalla, a dit qu'il voulait quitter l'Elysée. On apprend ce soir qu'Ismaël Emelien, qui est dans le viseur des juges dans l'affaire du 1er mai... Vous pouvez nous rappeler en quelques mots quel est le lien entre Ismaël Emelien et cette affaire Benalla ? Là, il faut revenir au tout début de l'affaire. Alors là, c'est volé 1er mai, saison 1 de l'affaire Benalla. Le coup de poing, les violences volontaires où un conseiller du président de la République, déguisé en policier, fait le coup de pin contre des manifestants qui sont des opposants au régime politique d'Emmanuel Macron. Il y a dans ce volet-là l'affaire des violences volontaires. Puis il y a un autre aspect, c'est qu'il y a des images de la préfecture de police de Paris, de la vidéosurveillance qui ont été extraites illégalement de la préfecture de police pour se retrouver sur les réseaux sociaux et pour servir en quelque sorte la défense d'Alexandre Benalla. La question est comment les réseaux sociaux proches d'Emmanuel Macron ont pu récupérer ces images. Il n'y a qu'une personne, d'après les enquêteurs et d'après l'enquête, qui a pu récupérer auprès d'Alexandre Benalla ces images illégales. C'est Ismaël Emelien, puisque le bornage téléphonique montre qu'ils sont au même endroit, au même moment, dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier. C'est donc son implication. Est-ce que, selon vous, il y a encore d'autres victimes, comme vous les appelez, ou collatérales, ou directes, ou indirectes, actuellement encore en poste ? Il y en a un qui s'est autodésigné, qui s'appelle Emmanuel Macron. Je rappelle quand même la déclaration d'Emmanuel Macron du 24 juillet à la maison de l'Amérique latine. S'il n'y a qu'un responsable, c'est moi et qu'il vienne me chercher. Discours sidérant, où le chef de l'État avait cru pouvoir remettre en cause le travail et du Parlement et de la justice et de la presse, puisqu'il avait dit que la presse ne cherche plus la vérité. Ce jour-là, je rappelle qu'il y a quand même un homme... Ce sont des déclarations qui concernent uniquement la place de la contre-escarpe et ce ne s'est plus exprimé depuis les révélations concernant le contrat russe. Le contrat russe, non. Mais en novembre, au micro d'Europe 1, Emmanuel Macron réclamait l'indulgence des juges pour Alexandre Benalla. Et depuis, en effet, il est sidérant... C'était encore avant vos révélations. Bien sûr, mais il est sidérant de voir le silence de l'Élysée sur une affaire qui concerne un homme qui, pendant qu'il était à la présidence de la République, a négocié les contrats russes dont nous parlons. On a un ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner, qui, hier, devant les médias, a parlé de l'affaire du contrat russe comme une affaire de corne-cul. L'affaire de corne-cul, pour ceux qui ne savent pas, c'est une affaire comique. C'est une affaire comique. Ce sont des déclarations qui pourraient, en effet, faire rire si elles ne donnaient pas envie de pleurer venant d'un homme qui est garant de la sécurité nationale au gouvernement. Merci beaucoup, Fabrice Arfi. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart. Merci d'être venu parler de vos nouvelles révélations concernant cette affaire Benalla. 17h sur LCI. On commence avec les nouvelles affirmations de Mediapart sur l'affaire Benalla. Selon le journal, Alexandre Benalla a mis en place un contrat de sécurité à l'Élysée avec un proche de Vladimir Poutine soupçonné de liens mafieux. On va tenter d'en savoir davantage avec Antoine Rouget, qui est en direct sur LCI. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart et co-auteur de cette enquête. Pour vous, donc, Alexandre Benalla a lui-même négocié un gros contrat sécuritaire alors qu'il était à l'Élysée. Oui, tout à fait. C'est l'objet des nouvelles informations que nous venons de publier sur Mediapart. Effectivement, nous révélons qu'Alexandre Benalla a participé de bout en bout à la mise en place de ce contrat avec cet oligarque proche de Vladimir Poutine qui s'appelle Iskandar Mahmoudov. Nous révélons que les négociations avec la société de sécurité Velours qui a exécuté ce contrat ont débuté en mars 2018 quand Alexandre Benalla et Vincent Crase étaient tous les deux au service du président de la République. Alexandre Benalla a été l'adjoint du chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Il a participé à une réunion dès le mois de mars 2018 pour la mise en place et la mise en oeuvre de ce contrat. Ce que nous révélons également aujourd'hui, c'est qu'à la suite de l'explosion de l'affaire Benalla au mois de juillet 2018, après les révélations du monde sur les violences du 1er mai, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont organisé le portage du contrat sur une nouvelle société qui s'appelle France Clause Protection et qu'Alexandre Benalla est bien la personne derrière France Clause Protection, c'est-à-dire qu'il reçoit des fonds de cette société et enfin que France Clause Protection a signé au mois de décembre un autre contrat de sécurité avec un autre oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Et vous dites avoir des preuves. Dans votre article, vous le signalez, preuve à l'appui, c'est-à-dire ? C'est comme l'article du 31 janvier où on avait publié pas mal de documents, dont des enregistrements sonores qui permettaient d'étayer nos informations et d'ailleurs personne ne les a contestées. Depuis le mois de décembre, nous avons fait plusieurs articles sur les contrats russes liés à Alexandre Benalla. Aucune information n'a jamais été contestée et aujourd'hui, si vous lisez en profondeur l'article, vous voyez qu'il y a non seulement des flux, mais également des noms de société, des dates de versement, etc. Donc tout ça est absolument étayé et fondé sur de nombreux documents que nous avons récupérés, y compris des photographies. La dernière datant de vendredi dernier à Marrakech où Alexandre Benalla prend visiblement du bon temps alors qu'en France, ici, Mediapart a fait l'objet d'une tentative de perquisition la semaine dernière pour chercher à identifier nos sources. Vous mettez en avant la réaction de Christophe Castaner qui refuse de parler d'affaires d'État alors que vous, vous maintenez que ce sont des faits gravissimes. Ce sont non seulement des faits inédits, mais évidemment gravissimes. On rappelle quand même qu'Alexandre Benalla est l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, qui le suit quasiment depuis le début de sa campagne et de son aventure présidentielle, qu'il est potentiellement le gardien de secret du président de la République, qu'il était habilité secret défense. C'est au moment même où il était habilité secret défense où il était chargé de la sécurité du président il n'a rien trouvé de mieux à faire que de négocier l'exécution d'un contrat avec un oligarque proche de Vladimir Poutine et suspecté par plusieurs magistrats européens d'être lié à la mafia. C'est absolument stupéfiant et évidemment les tentatives de Christophe Castaner ou d'autres représentants du gouvernement ou de la majorité pour déminer ce sujet ne mènent à rien. Merci beaucoup Antoine Rouget d'avoir répondu à nos questions en direct sur LCI.